Il y a eu l'élection de l'exécutif communal au niveau de Ourekaba hier. On voudrait savoir comment l'IFDG a aperçu le déroulement de ce vote. Comme vous le constatiez déjà, nous sommes en réunion du conseil politique et l'archi au député ce matin pour essayer d'évaluer un peu la situation du vote d'hier. Je vais commencer par les plus beaux, c'est-à-dire que comme ça les sangareris, les choses se sont passées avec élégance et selon les règles de droit. Donc tout s'est bien déroulé et donc il y a eu l'IFDG être élu poste de maire tant à Sangareris qu'à Kamsar. Par contre, en ce qui concerne Ourekaba, que tout le monde connaît d'ailleurs, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires dans la presse et dans l'opinion publique, le fait que c'est le lieu originaire où M. Vantama est originaire, donc qui tient coûte que coûte. Parce que sa famille soit élue comme maire d'Ourekaba. Donc il y a eu toutes sortes, comme vous le savez, de pressions sur les élus. Et ce qui fait que l'élection a beaucoup retardé. La dernière fois qu'elle avait été programmée, elle a dû être suspendue pour être programmée à nouveau hier le matin. Donc pour la petite histoire, il est bon de savoir que les résultats avaient donné lors de l'élection communale du 4 février 10 conseils élus pour l'UFDG, 8 pour le RPG, 4 pour l'Ule des Indépendantes, 1 pour l'UPR. Donc il tient coûte que coûte que le RPG qui avait 8 puissent gagner la commune. Et vous savez, pour gagner, il faudrait un minimum de 13, 12 de moins, puisqu'il y a 23 conseils. Donc il faut 12, donc il leur fallait 4 conseils. En plus, les 8, tous les ont. Ceux qui n'ont pas réussi à maintenir tout ce temps. Et donc hier, ils ont utilisé des subterfuges. Le premier stratagème utilisé, c'est de donner l'information qu'à 19h, comme quoi l'élection aura lieu le lendemain à 9h. Donc 19h, ce qui n'est déjà pas légal, parce qu'il faut donner au moins 24h avant de convoquer la science. Et cela a eu un impact important, en ce sens qu'un des conseils élus de l'UFDG n'y était pas. Il était en déplacement, donc il n'a pas pu être joint. Et donc il n'a pas pu prendre place par, si vous voulez, à l'élection qui a eu lieu le lendemain. Donc au lieu de 10 conseillers que nous avions, dans la salle, nous avions 9 conseillers. Ça, c'est donc le premier stratagème qui a eu un impact sur le vote. Le deuxième, c'est d'envoyer 5 pick-up remplis de policiers et un camion avec des policiers pour quadriller, si vous voulez, le village ou les cabanes. Ils ont complètement encerclé le lieu où la réunion devait se faire pour essayer d'empêcher tout le monde d'y accéder, seuls les élus qui avaient accès, si vous voulez, à la salle. Alors au niveau de la liste de l'UFDG, sur les 8 élus de l'UFDG, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a 5 élus qui ont été séquestrés au crédit rural. Ils étaient là, donc gardés par des policiers, et ils les ont empêchés de prendre part au vote. Donc il est resté trois. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ce n'est même pas les procurations qu'ils ont faites, donc il est plus élégat, encore comme ils l'ont fait à Matoto, en donnant des procurations aux gens qui ne voulaient pas prendre part aux élections. Ils ont été prendre d'autres personnes, qui ne sont même pas des élus, pour les rentrer dans la salle et procéder au vote. Donc dans le jeu des alliances, puisque la liste indépendante avait 4, l'UPED avait 1, donc chacun a essayé de puiser, de voir, de créer des alliances pour essayer de voir s'ils pouvaient l'emporter. Donc le vote a eu lieu dans ce contexte, et finalement ils se sont retrouvés à 11-11, comme ils étaient 22. C'est pour ça d'ailleurs que si vous remarquez, que les conseils communaux, on a mis des nombres impairs. C'est pour éviter justement qu'à 2, une situation pareille n'arrive. À 3, c'est possible, mais à 3, c'est possible que 2 puissent avoir une égalité de 3e inférieure, mais à 2, ce n'est pas possible. Donc c'est une violation flagrante de la loi à ce niveau. Vous comprenez ? Donc il y a eu 11-11. Et qu'est-ce que le président de Sciences fait ? Sciences Nantes, il dit, bon, la loi dit que le plus âgé bénéficie du poste, et donc le plus âgé était l'oncle de M. So, Bantamasso, donc il a été déclaré maire. Ce qui est aussi, et contraire à la loi, parce qu'on a dit quand il y a égalité, il faut procéder à une deuxième vote. Parce que les conseillers qui ont procédé à l'élection, peut-être, peuvent changer d'avis, entre-temps ce n'est pas exclu, parce que tout se fait dans la même salle. Il n'y a pas de possibilité de faire pression sur Paul Oupier. Maintenant, si pour une deuxième fois, il y a égalité, alors la loi dit le plus âgé. Mais on n'a pas dit le premier tour. Donc nous nous élevons surtout sur la procédure qui a été utilisée. Nos conseillers que j'ai eus au téléphone m'ont dit que même pour aller aux toilettes, ils étaient accompagnés des policiers. On n'acceptait pas des ASE. Et tous, aucun d'eux n'avait le droit d'avoir son téléphone sur le choix. Donc on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que vraiment on est dans une élection ou quoi ? Donc c'est comme si on était dans un état de siège. Et pourquoi nous voulons communiquer là-dessus ? C'est pour que les Guinéens et l'opinion nationale et internationale sachent que nous sommes sortis des règles de droit que nous nous sommes fixés pour procéder à la mise en place de nos responsables, de nos élus. Parce que je pense que c'est une catastrophe pour le pays. Chaque jour qui passe, on est en train de dévier. La procédure avait été utilisée à Taramaniaki, qui a échoué là, parce qu'il y a un dans la salle qui n'avait pas l'identifié et qui a voté pour l'UFDG et qui a permis à l'UFDG de l'emporter la victoire. Mais à Polé, toujours dans Télébré, c'est une procédure qui a été utilisée et ça a pu passer, l'UFDG a pu obtenir la victoire. Donc ils l'ont utilisé à plusieurs endroits. la procuration à Gekedou, comme vous le savez, à Ouedekedou, on a empêché les 12 sur 23 de rentrer dans la salle. Donc c'est 11 qui ont mis en place le conseil exécutif. Comment ça s'appelle ? À Kalinko, c'est la même chose. Il y a 23, 12 étaient absents, les 12 élus de l'UFDG n'étaient pas dans la salle. Ce sont les 11 élus de l'UFDG, non, 10 élus de l'UFDG plus un élu de l'UPR, mais ça fait 11, ce sont les 11 là qui ont mis en place le bureau exécutif. Donc nous pensons que l'opinion doit le savoir et qu'aujourd'hui, tous les citoyens guinéens épris de paix et de justice doivent savoir que le droit est violé et qu'une gouvernance de ce genre ne peut pas construire le bonheur des guinéens parce que c'est construit sur la force. Et ce qui est plus grave, c'est l'utilisation abusive des forces de sécurité de l'ordre pour aider le parti au pouvoir à nous folier de nos victoires. Donc voilà un peu le problème qui s'est passé à Ourekaba. Nous allons aujourd'hui déposer une plainte au niveau du tribunal. Si elle ne prospère pas pour ce cas d'espèce où la violation est trop flagrante, la première des choses, nous attaquerons le juge auprès du conseil supérieur de la magistrature pour avoir refusé de lui le droit. Parce que nous pensons que les juges, malgré tout, il y a un minimum. Donc, quand vraiment la violation est flagrante, au moins que le juge ait le courage de dire le droit et de dire à ce supérieur hiérarchique, vraiment là, le droit est violé. Mais quand c'est comme ça, vous équestrez les gens, vous prenez des gens qui ne sont pas élus, vous allez les faire voter, ils donnent la victoire à quelqu'un, je pense que ce sont des choses que nous ne pouvons plus accepter. Et voilà, Honorable, vous avez décrit beaucoup de problèmes qui sont passés un peu partout à travers le pays. Mais aujourd'hui, les gens se demandent qu'est fait l'IFDZ concrètement pour rentrer en possession de ces voix, puisque les militants sont là, ils ont voté pour vous. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons devant les tribunaux, nous essayons de nous justifier, et de toutes les façons. Après, une fois que tout ça n'a pas abouti, la moindre des choses, c'est de nous exprimer dans la rue. Nous n'avons pas le choix. C'est de manifester et de montrer aux dirigeants que nous ne sommes pas d'accord, malgré la forte militarisation, malgré tout ce qui se passe, même, nous utiliserons de notre droit à montrer que nous ne sommes pas d'accord avec la violation des droits. En quoi fais-en ? Je vous ai dit, en manifestant, nous le ferons, nous nous organiserons pour nous exprimer, pour que le monde sache qu'en Guinée, les droits ne sont plus respectés. Nous allons le faire. On ne va pas expliquer la stratégie qui va être étudiée, mais nous sommes obligés vraiment de montrer que nous ne sommes pas au-delà de ça. Parce que ce que nous pouvons faire, c'est de montrer que nous sommes des bons républicains et que tout le monde voit que le droit n'a pas été dit parce qu'il n'est pas dit que parce que le tribunal a dit que ça devient, et comment dirais-je, que c'est une décision à laquelle tout le monde doit se soumettre. Si la décision est juste, vous êtes obligés de vous soumettre. Mais si la décision est illégale, injuste, nul n'est obligé de se soumettre à ce qui est injuste. Nous ne pouvons pas admettre d'un conseil qui n'a pas été élu. Un conseiller qui n'a pas été élu pour le rentrer dans une salle et qu'un juge nous dise que ça, c'est normal. Je pense que c'est le summum, si vous voulez, de la violation des droits des autres. Alors, l'autre question aussi, c'est le départ de Dr Fayamil-Mounon du BL de l'opposition républicaine. Je crois que peut-être qu'il vient de rendre officiel une décision qui était connue depuis longtemps. Écoutez, depuis longtemps, nous avons constaté que Dr Fayamil n'était pas là. Et l'opposition républicaine en tant que telle, nous avons continué notre vie et notre vie continuera aussi sans Dr Fayam. Vous ne l'avez pas contacté pour savoir les raisons ? Mais pourquoi on ne l'a pas contacté ? Vous savez, il y a une chose que tout le monde doit comprendre. C'est quoi l'opposition républicaine ? On ne vient pas à l'opposition républicaine pour aider Sénon. On ne vient pas à l'opposition républicaine parce que c'est le boucle. On vient à l'opposition républicaine parce que vous avez des convictions que vous luttez pour le respect de vos droits et qu'ensemble, vous vous mettez ensemble pour lutter. Ce ne sont pas des privilèges que Sénon va vous donner. Vous ne venez pas pour nous soutenir. C'est un combat que nous avons en commun. Si nous partageons les mêmes valeurs, nous sommes ensemble et nous allons au combat. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quelqu'un qui ne vient plus, au début, évidemment, quand quelqu'un s'absente, vous êtes inquiet de savoir s'il est malade ou s'il n'est pas malade, qu'est-ce qui se passe ? Vous posez des questions. Après avoir posé la question sur la durée, vous ne voyez pas la personne, écoutez, la vie continue. Nous allons continuer nos réunions à lui. Peut-être, si nous avons les mêmes objectifs, ce n'est pas interdit que demain, qu'on se retrouve, de ne pas encore. Ce n'est pas exclu. D'autant plus qu'il est venu, il est reparti à plusieurs reprises. Ce n'est pas exclu que demain, qu'il nous retrouve. Mais ce qui est certain, c'est que lui, il est obligé à une trajectoire et depuis le début, nous sommes entrés là à l'opposition par rapport au système qui est en place qui ne nous convient pas. Et à quand le retour du président ? Dans ces jours-ci. Moi, je voudrais revenir un peu sur la démission de M. Fayard. Entre guillemets, c'est un récidiviste de la démission. Et comment appréciez-vous, n'est-ce pas, surtout pour cette fois-ci, sa démission ? Comment vous l'appréciez-vous ? Non, je sais ce que je veux dire. Ce n'est pas de commentaire spécifique à faire. Ce qui est certain, c'est que Dr Fayard, si vous l'avez suivi lui-même ce matin, il nous a demandé à un moment donné de sortir du processus de la mise en place des élus de cour. Ça va être un peu long parce que si vous voulez que je vous explique. Parce qu'il faut que les Guinéens comprennent une chose. Quand le professeur Alpha a été élu en 2010, si vous vous souvenez, les élections législatives et locales étaient programmées déjà pour mars 2011. Il nous a dit qu'il ne va pas aux élections, qu'il n'ira pas avec cette CENI. Il faudrait d'abord qu'il organise une conférence internationale de CENI et après quoi on ira et qu'il change le fichier parce que le fichier pour lui n'était pas bon et que le fichier avait avantagé l'UFDG. Vous vous souvenez de cela ? Les actes qui ont suivi ça, c'est tous les maires qui n'ont pas soutenu le professeur pendant la campagne ont été dénus de leur fonction en amie des délégations spéciales. Tous les chefs de quartier qui n'ont pas aidé le RPG ont été dénus de leur fonction. Ici à Mahara-Thomas, je pense que sur les 34 chefs de quartier, 30 avaient été changés. Et si, c'est moins. C'est que pendant cette période à partir de mars 2011, il a été interdit sans que ce ne soit dit au parti politique de faire des réunions à l'intérieur du pays. Je ne sais pas si vous le saviez. Le parti politique ne faisait plus de réunions à l'intérieur. Seul à Conakry on faisait des réunions. Pendant cette période, les administrateurs locaux ont été instruits d'installer le RPG à l'intérieur du pays. C'est ainsi que toute la base guinée ici, les sous-préfets, les préfets, ce sont tous qui ont fait des délégations pour installer les bureaux du RPG à l'intérieur du pays. Tout comme en moyenne guinée. Le RPG n'existait pas. Vous vous souvenez du score que le professeur a eu en Basse-guinée. Au premier tour, je parle du premier tour. C'était un score minable. Je me rappelle même une fois le sous-préfet de Badi. Je ne vais pas donner son nom, je me rappelle encore seulement. Une fois à la RTG, j'avais même à résister. Quand une délégation est venue de le voir du gouvernement, il était content de son bilan et dit « Ici, j'ai pu installer tant de bureaux de RPG dans tel district, dans tel district, dans tel district. » Pendant toute cette période, nous, nous étions musélés. Nous avons protesté pour aller aux élections en 2013, comme vous le savez, avec tout son lot de cortèges, de morts et de destructions de biens. À l'époque, nous n'avons aucun appui. Tous les chefs du quartier étaient contre nous. Tous les maires étaient contre nous. Tous les préfets contre nous. Tous les commandes dirais-je, tous les sous-préfets contre nous. Malgré cela, nous avons réussi à avoir le transfert député. C'est pour cette raison, lorsque il y a eu la réunion de l'opposition à l'époque, est-ce qu'on va siéger ou pas, nous avons dit « Ce que nous venons d'obtenir là, on a obtenu un prix très fort. » Il y a eu des morts, des biens détruits, etc. Nous ne pouvons pas jeter ce transfert. Avant, on n'avait rien. Puisqu'on a le transfert là, au moins qu'on va se battre pour les échanges à venir avec eux. Parce qu'après tout, un député dans une sous-préfecture, lui, il peut arrêter le sous-préfet. Je vais dire l'arrêter dans ses actes. Pas l'arrêter le mettre en prison, mais l'arrêter dans ses actes. Il peut dire « Ça suffit, tu violes la loi, je ne suis pas d'accord, si je peux te dénoncer, je peux... » Il peut arrêter un préfet. À la limite, même un ministre. Il a ce pouvoir. Ce qui est fait avant, on n'avait personne. Le coup de 2015, vous le connaissez. Vous connaissez le coup de 2015. Après, il y a eu le... Comment dire ? C'est local. Nous, les députés, tout le monde était sur le terrain. Mais tant que les délégations spéciales, vous savez, qu'elles obéissent, la délégation spéciale, contrairement au maire, obéit à l'autorité directement. Et il est limité dans son pouvoir. Tant de recrutement que de dépenses et tout ce qui s'en suit. Toutes ces instructions, il faut qu'il les prenne au niveau du pouvoir. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, qu'on est près de 118 maires, qu'on est aujourd'hui près de 118 maires et que quelqu'un nous demande de laisser ça et de sortir et d'aller à la maison. C'est ce que Faya nous a demandé. De sortir du processus électoral puisqu'on est en train de tricher, il ne faut pas qu'on accepte sinon on aura cautionné le vol. Mais on est dans un combat. Dans ce combat, quand tu as une victoire, tu la prends, tu la mets en poche et tu continues le combat. Ce n'est pas parce que on t'a triché là que ce que tu as eu que tu vas abandonner aussi. Parce que si tu abandonnes, c'est le pouvoir qui va reprendre, mais il est content, il va t'applaudir, il va dire bravo, rends-moi. C'est là où il y a le divorce entre nous et docteur Faya. Et non, on ne peut pas sortir de ce processus. On s'est engagé, on s'est battu pour ça. Ça, c'est une phrase. Mais l'autre, quand vous allez demander à un maire qui s'est investi, qui lui-même s'est investi et ses biens et ses ressources humaines, maintenant qu'il est maire, vous lui dites non, démissionne. Vous croyez qu'il va vous suivre ? Ce n'est pas évident qu'il vous suive. Il peut refuser de vous suivre. Il peut démissionner de votre parti pour garder son poste de maire pendant les cinq ans. Donc, il y a tous ces risques et de toutes les façons, quand vous avez mis quelque chose, quand vous êtes en train de lutter, contre un pouvoir qui ne respecte pas la loi, qui n'utilise que la force, quand vous lui avez ôté un pied, mais ce n'est pas la peine de le lui restruire, il ne sera plus aussi fort que s'il était entier. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, Dr Fayet, il faut qu'il sache que c'est-à-dire qu'on se bat pour des valeurs, mais pour se bat pour des valeurs, comme on dit dans le langage nationale, quand vous voulez pousser quelque chose de lourd, il faudrait que vous ayez un appui derrière vous sur quoi vous appuyez, vous poussez ce qui est lourd. Mais si vous avez le néant derrière vous, qu'est-ce que vous allez pousser ? On a eu des victoires, docteur, vous pouvez qu'on les abandonne, on ne peut pas les abandonner. Aujourd'hui, c'est 118 mai. Quand on est le premier maire, maintenant, le vice-maire, le premier vice-maire, je ne sais pas, on a combien. si je savais qu'on m'aurait posé la question, j'aurais sorti mes statistiques pour regarder. Mais c'est de ça qu'il s'agit. 118 sur 340, ça nous donne déjà, 118, on est plus ou moins tranquille de ce côté-là. C'est-à-dire, quand il y aura les élections, quand les cartes électorales vont venir et autres, le maire ne va pas tout cacher parce qu'il est quand même quelque part de chez nous. Au moins, c'est qu'il va venir, il va dire aux citoyens, voilà vos cartes d'électeur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour toutes ces raisons qui font que nous, nous ne pouvons pas l'accompagner. Ok. Merci, Anora.